Mes amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver. C'est maintenant officiel. Après des décennies de neutralité et de non-alignement militaire, la Suède et la Finlande ont déposé une demande afin de rejoindre l'OTAN, l'alliance militaire entre les États-Unis, le Canada et la majorité des pays d'Europe. Beaucoup plus qu'une simple nouvelle internationale, c'est un revirement majeur ayant le potentiel de complètement bousculer l'équilibre de la force avec la Russie. Non seulement la Suède et la Finlande ont des armées modernes à la puissance considérable, mais en plus, leurs territoires ont une valeur stratégique immense permettant à l'alliance d'exercer un contrôle total sur la Scandinavie, la mer Baltique et le golfe de Finlande. L'enclave de Kaliningrad serait placée dans une camisole de force et il y aurait maintenant un deuxième point de contact entre l'OTAN et la Russie. Une nouvelle frontière directe d'environ 1300 kilomètres, triplant la longueur actuelle. Autant la Suède que la Finlande sont connues pour leur neutralité militaire. Ils ont toujours évité de rejoindre des alliances, surtout avec les grandes puissances. Aujourd'hui, ils abandonnent une partie fondamentale de leur identité afin de se ranger définitivement du côté de l'OTAN. Bien sûr, alors que les États-Unis célèbrent déjà ce qu'ils considèrent comme un des plus grands coups de la diplomatie américaine, la Russie fulmine et prévient que la sécurité de tout le monde va dégringoler. En conséquence, que le monde sera moins stable et que les pays scandinaves doivent donc s'attendre à une réponse militaire technique de la part du Kremlin. Aujourd'hui, je vous propose qu'on examine ensemble les conséquences profondes de l'expansion de l'OTAN vers la Suède et la Finlande, en exposant d'abord les facteurs qui motivent leurs décisions, puis ensuite les impacts stratégiques et les réponses potentielles pour la Russie. Le monde sera-t-il plus stable, comme l'affirment les États-Unis, ou en inverse, est-ce que ça nous précipite vers un nouveau conflit ? Finalement, quelqu'un pourrait-il causer une surprise en bloquant le processus ? Croyez-moi, les réponses sont fascinantes. Mais d'abord, comme vous le savez, les vidéos qui traitent de sujets sensibles ou délicats, tels que la guerre ou les conflits, ont tendance à être démonétisés. Donc, un grand merci à notre partenaire CyberGhost VPN qui nous permet de traiter de thèmes géopolitiques avec toute la liberté éditoriale nécessaire, sans craindre la démonétisation. Vous le savez, l'un des moyens les plus sûrs de se protéger des hackers et des sites malveillants est d'utiliser un VPN, un réseau privé virtuel. Avec CyberGhost, votre adresse IP est cachée et vos données personnelles sont cryptées. La politique de sécurité de CyberGhost VPN est très stricte. Personne n'aura accès à vos activités en ligne, pas même CyberGhost eux-mêmes. Vous pouvez utiliser CyberGhost sur toutes les plateformes, Windows, Mac, OS, Android, iOS. Vous pouvez ainsi accéder à du contenu géobloqué et avoir accès au catalogue de plus de 40 services de streaming tels que Netflix, Amazon Prime, Disney Plus. Et une seule inscription suffit à protéger 7 appareils simultanément. Donc, vous pouvez partager avec vos proches sans problème. Garantie satisfait ou remboursé pendant 45 jours avec un support client français 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Vous pouvez donc essayer en toute tranquillité. CyberGhost a aujourd'hui plus de 38 millions d'utilisateurs parce qu'il est très simple à utiliser. Avec 5 étoiles sur Trustpilot, il est recommandé par Klubik, Frandroid, Presse Citron et Journal du Geek. Avec le lien dans la description, vous pouvez commencer à vous protéger sur Internet pour seulement 1,94€ par mois. Et 4 mois gratuits, dont 84% de réduction. Alors, pour bien saisir toute l'importance de ce qui est en train de se produire et comprendre les origines de la neutralité suédoise et finlandaise, il faut d'abord revenir un peu dans l'histoire. Autour des années 1650, la Suède était une véritable puissance, avec un empire énorme incluant des portions de la Finlande, la Norvège, du Danemark et de la Russie. Or, à partir de 1700, le territoire suédois est fracturé par une série de défaites militaires, notamment à travers une guerre dévastatrice contre la Russie, la fameuse Guerre du Nord, qui dure pas moins de 21 ans et qui laisse l'armée suédoise complètement décimée. Lorsque la Russie émerge victorieuse en 1721, c'est le début d'une nouvelle ère. La Russie devient une grande puissance. Le tsar Pierre Ier devient Pierre le Grand, empereur de toutes les Russies. Pour célébrer sa victoire, il fonde la capitale de son nouvel empire, Saint-Pétersbourg, directement sur les territoires conquis, sur le site d'une ancienne forteresse suédoise. Un siècle plus tard, la Russie cherche à repousser la frontière, donc elle envahit la Suède, prend le contrôle de la Finlande et l'intègre à l'empereur sous le nom de Grand-Duché de Finlande. Pour la Suède, la perte de la Finlande est une véritable humiliation, un moment marquant qui pousse le pays à faire la promesse de la neutralité afin de se tenir loin des conflits et ne plus jamais connaître la catastrophe de la défaite. Lorsque survient la révolution bolchevique en 1917, la Russie se retrouve à son tour plongée dans le chaos le plus total et la Finlande en profite pour déclarer son indépendance. La Russie est alors trop faible et trop instable pour s'y opposer. Or, ce n'est que partie remise. À l'été 1939, Staline et Hitler négocient une entente secrète afin de se diviser l'Europe en sphères d'influence et la Finlande est attribuée à Staline. Ainsi, l'URSS attaque la Finlande afin d'en reprendre le contrôle et de repousser la frontière plus loin de Saint-Pétersbourg, devenue Leningrad. Le problème, c'est que disons que les choses sont loin de se passer comme prévu. La fameuse guerre d'hiver est un véritable désastre militaire pour l'armée soviétique avec plus de 390 000 soldats morts ou blessés contre seulement 75 000 dans l'armée finlandaise. La guerre se solde avec une victoire de l'URSS, mais il demeure que l'armée rouge est carrément humiliée. Examinant une carte des territoires conquis durant la guerre, un général soviétique déclare « Nous avons gagné tout juste assez pour enterrer nos morts ». Hitler est impressionné par la résistance farouche de la Finlande mais surtout, il est stupéfait par ce qu'il perçoit comme l'incompétence totale de l'armée soviétique. C'est un peu pourquoi d'ailleurs, deux ans plus tard, il choisit d'envahir l'URSS et que la Finlande se range avec l'Allemagne nazie afin de reprendre les territoires perdus. Évidemment, on connaît tous la suite de l'histoire. L'URSS mobilise son énorme potentiel industriel, l'armée rouge se relève et l'Allemagne est vaincue. Cette fois, c'est au tour de l'URSS d'humilier la Finlande qui passe alors à un cheveu d'être carrément annexée à l'Union soviétique. Pour sauver sa peau, la Finlande négocie une entente extrêmement contraignante avec l'URSS, promettant qu'il ne sera plus jamais une menace aux intérêts soviétiques. L'URSS lui défend alors formellement de s'aligner avec le bloc de l'Ouest. Mais le problème, c'est que la Finlande veut à tout prix éviter d'être aspirée dans le bloc de l'Est. Donc c'est à ce moment précis qu'est née la doctrine finlandaise de stricte neutralité. Le but, c'était de permettre autant d'intégration que possible avec l'Ouest, tout en évitant une nouvelle invasion par l'URSS. En fait, il a été découvert des années plus tard que les soviétiques maintenaient une force en place pour envahir la Finlande dans l'éventualité où elle adoptait une position anti-URSS. Et ça est extrêmement important de le comprendre. Ni la Finlande, ni la Suède n'ont choisi la neutralité. Plutôt, c'est la neutralité qui les a choisis en raison des réalités géopolitiques de la guerre froide ainsi que des traumatismes passés face à la Russie. C'était pas une question de moralité, mais bien de pragmatisme, de survie. Quand la guerre froide s'est terminée, les paramètres géopolitiques ont complètement changé. La neutralité a perdu de son importance, mais ses principes sont demeurés profondément ancrés dans la mentalité et dans l'identité des deux pays. Ils sont donc approchés prudemment de l'OTAN, mais toujours en maintenant une doctrine de non-alignement militaire. Ainsi, lorsque la Russie s'est relevée sous le règne de Poutine et que les relations se sont à nouveau détériorées entre Moscou et l'OTAN, la Suède et la Finlande étaient convaincues que le non-alignement militaire sera encore une fois un moyen pragmatique de rester en dehors d'un conflit potentiel. Après tout, l'article 5 de la charte de l'OTAN stipule qu'en cas d'attaque contre un membre de l'Alliance, tous les autres sont forcés de venir à sa défense, donc aussi bien s'en tenir très loin pour éviter un conflit. Or, avec l'annexion de la Crimée en 2014, le calcul s'est mis à changer pour les pays scandinaves, alors qu'ils ont compris que l'article 5 et le principe de défense mutuelle avaient bel et bien des fonctions dissuasives face à la Russie. La Suède et la Finlande se sont donc rapprochés de l'Alliance, mais toujours en pesant les pour et les contre et en répétant que l'adhésion ne faisait pas partie des plans. Aujourd'hui, avec l'invasion de l'Ukraine, la motivation à rejoindre l'OTAN est plus forte que jamais, alors que les deux pays constatent brusquement qu'il est inutile d'être partenaire de l'Alliance, car seuls les membres à part entière sont couverts par le pacte de défense mutuelle et que sans la défense mutuelle, la Russie n'a aucun réel obstacle à l'action militaire. Et c'est ce qui nous amène à l'annonce récente. Après des décennies de non-alignement, la Suède et la Finlande ont finalement choisi de faire le saut et de déposer une demande officielle afin de rejoindre ensemble l'Alliance atlantique. Les deux pays ont complètement changé d'idée face à la neutralité. Sans l'OTAN, ils se voient maintenant comme des cibles faciles, inaccessibles et vulnérables, alors qu'en devenant membre, ils espèrent devenir des cibles trop dangereuses et ainsi hors de portée pour le Kremlin. Pour l'OTAN, mais surtout pour les États-Unis, c'est un véritable coup de circuit. Autant la Finlande que la Suède représentent des gains énormes face à la Russie avec des territoires hautement stratégiques défendus par des armées modernes. L'armée finlandaise est parmi les plus respectées alors qu'elle a été entièrement construite pour résister seule à une invasion russe, notamment à travers un système de conscription et une doctrine de défense totale, très populaire au sein de la population. Ses forces terrestres sont bien entraînées et le pays dispose d'une force aérienne crédible, incluant 64 F-35. La Suède, de son côté, est spécialisée dans la lutte anti-sous-marine en raison des nombreuses incursions russes dans les quelques 30 000 îlots de son archipel. Elle produit des sous-marins silencieux, des blindés, mais aussi son propre avion de chasse moderne dans tous points comparables aux avions américains, le Gripen. Plus encore, les deux armées sont spécialisées dans les environnements nordiques, ce qui permettra à l'OTAN de mieux se positionner dans la course pour l'Arctique. Or, malgré les ajouts militaires, c'est réellement au niveau stratégique que les gains sont les plus importants. Avec l'adhésion de la Finlande et de la Suède, c'est la Scandinavie tout entière qui se retrouve sous le contrôle de l'OTAN, incluant toute la mer Baltique et le Golfe de Finlande. Ça renverse complètement l'équilibre de la force avec la Russie. Avec l'enclave de Kaliningrad armée jusqu'aux dents, Moscou avait la possibilité d'encercler les pays baltes en exploitant le vide stratégique laissé par la neutralité de la Suède et de la Finlande. C'est un trou énorme dans la défense de l'OTAN. Or, avec l'adhésion des deux pays, il devient possible d'assurer un contrôle total sur la mer Baltique en temps de guerre, permettant non seulement de mieux défendre les pays baltes, mais encore plus, de pratiquement neutraliser le potentiel militaire de Kaliningrad en y bloquant l'accès en cas de conflit. On parle souvent de la fameuse île suédoise de Gotland, mais encore plus, il ne faudrait surtout pas négliger l'importance inestimable du Golfe de Finlande, créant un corridor direct jusqu'à la précieuse Saint-Pétersbourg. La frontière entre la Russie et l'OTAN serait triplée par la création d'un deuxième point de contact sur plus de 1300 kilomètres. Impossible de le voir autrement, ce serait une vraie catastrophe pour Moscou. Bien sûr, la Russie est vivement opposée à l'adhésion de la Suède et de la Finlande, et elle a prévenu que ce serait une erreur, puisque ça augmenterait la tension tout en brisant l'équilibre, et que le monde s'en trouverait donc plus instable. Avant le dépôt de la candidature, Poutine a promis que le Kremlin répondrait avec des mesures militaires techniques. Le problème, c'est que les options de la Russie sont un peu limitées. Certains ont mentionné le déploiement d'armes nucléaires à Kaliningrad, mais la réalité, c'est que ça fait des années qu'il y a déjà des armes nucléaires à Kaliningrad, et ça, tous les services de renseignement sont au courant, donc la menace n'est pas très crédible. On pourrait imaginer des exercices gigantesques ou encore des troupes supplémentaires près de la Finlande, comme l'a déjà mentionné la Russie. Soyons honnêtes, ce serait plus un fardeau pour Moscou que pour l'OTAN, puisque c'est elle qui devrait assumer les coûts, installer des nouvelles bases et disperser son armée encore plus. Vous avez beau détester l'Occident et parler de Papa Poutine dans les commentaires, il faut reconnaître que la Russie ne gagne absolument rien dans la situation actuelle. En fait, quand on y pense, les grands gagnants, ce sont surtout les États-Unis, puisque ça fait des années qu'ils rament à contre-courant pour maintenir l'OTAN sur le respirateur artificiel, afin de sauvegarder leur influence sur les pays européens. L'OTAN était vue comme une sorte de vieille relique de la guerre froide. Tout le monde se foutait des obligations financières, même quand les Américains perdaient patience. Les exercices étaient moribonds. Ils ressemblaient surtout à des rassemblements sociaux. Suite à la trahison de l'Occus et à la sortie bâclée d'Afghanistan, la réputation américaine était sévèrement amochée, alors que la France et l'Allemagne discutaient sans gêne de leurs projets pour refaire la défense européenne dans une nouvelle structure. Pour Macron, l'OTAN était rien de moins que dans un état de mort cérébrale. Aujourd'hui, l'Alliance renaît de ses cendres. Washington reprend sa place comme quart arrière de la défense européenne et retrouve son influence névralgique sur le continent. Loin de se fracturer, l'Alliance accueille de nouveaux membres et se rapproche de la Russie. C'est un revirement total auquel on n'aurait jamais cru il y a seulement quelques mois. Évidemment, rien n'est encore terminé et Poutine n'a pas dit son dernier mot. Pour être admis au sein de l'OTAN, il faut que tous les membres de l'Alliance soient unanimes et qu'ils approuvent la candidature à travers un vote. Ce que ça veut dire, c'est que n'importe quel des 30 pays membres peut littéralement bloquer le processus à travers un veto unilatéral. Bien sûr, on peut voir le vote comme une formalité. Après tout, la Suède et la Finlande s'entraînent déjà avec l'OTAN. Leur équipement est plus compatible avec celui de l'Alliance que certains membres actuels. Ils remplissent déjà tous les critères. Il serait extrêmement surprenant qu'un membre décide de bloquer l'adhésion. Ce serait vu comme une manière d'aider Poutine. Mais justement, il est possible que des membres de l'Alliance plus proche de la Russie décident de bloquer le processus afin de rendre un ultime service à Vladimir Poutine en échange de concessions majeures que la Russie n'hésiterait pas une seule seconde à offrir. On pense notamment à la Hongrie ou à l'Italie. Mais jusqu'ici, ni l'un ni l'autre n'a osé se manifester. Ils savent très bien que le contexte est mal choisi et que ce sera un suicide politique. Après tout, y a-t-il réellement un seul leader ou un pays au sein de l'OTAN qui aurait l'audace nécessaire pour défier le reste de l'Alliance au détriment de sa propre stature à l'international simplement pour rendre un service à Poutine et emmerder les Américains? Évidemment, la Turquie est le président Erdogan. Qui d'autre? Dans un revirement spectaculaire qui ne surprend réellement personne, le président turc refuse de coopérer avec le reste de l'Alliance et la Turquie affirme déjà qu'elle a fermement l'intention de bloquer les candidatures de la Finlande et de la Suède en citant toute une variété de raisons plus ou moins sérieuses. Erdogan prétend que les deux pays servent de refuge à des organisations et à des individus liés au mouvement d'indépendance du Kurdistan, mouvement que la Turquie et les États-Unis considèrent comme terroriste. Il déplore que 33 demandes d'extradition envoyées par la Turquie ont été ignorées depuis les cinq dernières années et ensuite rappelle que la Finlande et la Suède ont sanctionné la Turquie pour sa campagne en Syrie et que depuis, les deux refusent de lui vendre des armes. Bien sûr, il n'y a pas complètement tort. Il y a effectivement des sanctions. Il est absolument vrai que la Suède, dans sa doctrine de neutralité, a tendance à maintenir de bonnes relations avec des entités sanctionnées comme la Corée du Nord ou l'Iran, par exemple. Or, il ne faut pas non plus se montrer naïf. Il serait pour le moins invraisemblable que la Turquie soit en train de bloquer l'expansion de l'OTAN pour des objections somme toute mineures qui auraient pu se négocier en privé. Clairement, il se passe quelque chose de plus important. La réalité, c'est que depuis la fameuse tentative de coup d'État contre le gouvernement Erdogan en 2016, le président turc est absolument convaincu que ce sont les États-Unis qui ont essayé de le renverser à travers une opération commandée par le président Obama. L'objectif aurait été de se débarrasser de lui, peut-être même de l'assassiner. Évidemment, Washington a nié que catégoriquement il est possible qu'Erdogan soit tout simplement paranoïaque. Mais de l'autre côté, il faut aussi dire que ce n'est pas complètement invraisemblable non plus, puisqu'il est vrai que certains détails sont flous quant aux événements du 15 juillet, Ce qui est certain, c'est que depuis cette nuit fatidique, le président turc est extrêmement hostile face à l'Occident et qu'il ne gêne plus du tout pour affronter et provoquer les États-Unis. Quand l'Amérique s'est traîné les pieds pour vendre des systèmes de défense aérienne Patriot à la Turquie, Erdogan a perdu patience, a défié Washington et s'est tourné vers la Russie en se procurant le fameux S-400, un système russe construit spécifiquement pour abattre le F-35, chasseur principal de la flotte américaine. Les États-Unis étaient en colère et tout le monde était convaincu que c'était du bluff. Après tout, la Turquie est membre de l'OTAN, elle-même fait partie du programme de F-35 et ça fait des années qu'elle attend de les recevoir. Elle ne va pas le remettre en question pour un malentendu. Tout le monde avait tort. Erdogan n'a jamais reculé. Même quand les États-Unis étaient prêts à lui vendre les Patriots qu'il voulait à rabais. Même quand ils lui ont offert de racheter eux-mêmes le fameux S-400 et même quand la Turquie a été expulsée du programme F-35. C'est pour se mettre à genoux devant les Américains alors aussi bien garder les vieux F-16 et tout simplement les moderniser avec des pièces plus récentes. Ainsi, l'an dernier, la Turquie a fait une demande officielle aux États-Unis afin d'acheter des F-16 et des kits de modernisation. Aujourd'hui, près d'un an plus tard, la demande est toujours sans réponse et l'Amérique se traîne les pieds malgré un pré-paiement de 1,4 milliard de dollars. Donc maintenant, vous dites que Washington a besoin de la Turquie et de la collaboration d'Erdogan? Il semble évident que le président turc est en train de négocier et qu'il veut quelque chose en échange de son vote. Ce n'est pas la première fois qu'il mobilise les leviers stratégiques de la Turquie dans une négociation. C'est la même chose avec les flux migratoires qu'Erdogan utilise pour négocier avec l'Europe. Sinon, en 2009, Erdogan s'est opposé à la nomination du secrétaire général de l'OTAN. En échange, à la dernière seconde, il a gagné un assistant secrétaire général nommé par la Turquie. Mais si peu importe ce qu'on pense de la Turquie ou d'Erdogan, il faut avouer qu'il y a quelque chose d'extrêmement audacieux dans tout ça qui mérite une forme de respect. Erdogan sait très bien qu'il a un levier gigantesque dans le contexte actuel. Il n'a pas peur de l'utiliser pour obtenir des concessions. Et ce, même si ça embête tout le monde. Après tout, vous allez faire quoi? Vous allez nous expulser de l'Alliance? Expulser la Turquie, la deuxième plus grosse armée de l'OTAN avec le contrôle sur le Bosphore et les Dardanelles, l'influence sur l'Iran, les armes nucléaires sur notre territoire? Allez-y. Si vous voulez nous pousser dans les bras de la Russie, de la Chine et de l'Iran une bonne fois pour toutes, allez-y. Voici ce qu'on exige. Vous allez lever toutes les sanctions. Vous allez nous foutre la paix avec le Kurdistan. Vous livrez les F-16 pour lesquels on a payé. Quant à y être, pourquoi pas les F-35 qu'on est censé avoir? Ensuite, vous allez nous laisser tranquilles avec le S-400, avec la Grèce et la Syrie. Finalement, quand tout ça sera fait, on pourra parler de la Suède et de la Finlande. On pourrait penser que c'est du bluff et qu'ultimement, Erdogan va finir par reculer face à la pression de l'OTAN, mais c'est un pari très risqué. Déjà, la Turquie bloque des rencontres initiales pour préparer l'expansion en disant que pour elle, il n'y a aucune expansion à l'agenda. Évidemment, les États-Unis ne l'oublieront jamais. Ils vont poignarder Erdogan un million de fois plus fort dans les coulisses, mais il demeure que le vote de la Turquie ne sera pas gratuit et que tant que ses demandes ne seront pas satisfaites entièrement, rien ne va bouger. Au sein de la communauté, vous êtes environ 58% à croire qu'Erdogan est en train de bluffer et que c'est une tactique de négociation. Or, 42% d'entre vous croyez que le président turc ira jusqu'au bout et qu'il ne faut pas le négliger. On s'apprête à le découvrir. À la différence des sanctions, du désinvestissement ou des boycotts sur les produits russes, une expansion de l'OTAN, c'est permanent. Ici, pour Poutine, le vote d'Erdogan est d'une valeur inestimable. À lui seul, il peut mettre un frein à l'expansion de l'Alliance et sauver la Russie d'une détérioration permanente de l'environnement de sécurité. Bien sûr, on est en droit de se demander qui a raison, à savoir si le monde serait plus stable ou plus dangereux avec une nouvelle expansion de l'OTAN. Mais la réalité, c'est entièrement une question de perspective. Pour certains, le bris de l'équilibre représente en soi une menace à la stabilité. Ce n'est pas complètement faux. Pour d'autres, la force est la seule monnaie par laquelle les États transigent vraiment. Donc, la puissance de la dissuasion est de loin préférable à la fragilité et de l'équilibre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à nous laisser un commentaire avec votre opinion ou encore à nous remercier à travers le nouveau bouton introduit par YouTube sur nos vidéos. C'est une manière simple et rapide de contribuer à la production de plus d'émissions. Pour une heure par semaine de contenu exclusif, vous pouvez aussi devenir membre de la chaîne pour aussi peu que 1 dollar ou 1 euro par mois. Finalement, pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description afin de profiter de la réduction spéciale de CyberGhost VPN qui vous protège sur Internet tout en vous donnant accès au contenu géobloqué, le tout pour seulement 1,94 euro par mois. Pour profiter de l'offre, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501